Pourquoi le capitaine n'a-t-il pas ralenti à l'approche de la glace ? Un élément capital a peut-être été négligé. En 1912, la Grande-Bretagne est paralysée par une grève de mineurs. Le Titanic n'a pas pu remplir entièrement ses cales et a juste assez de charbon pour atteindre New York. Les deux incendies ont déjà entamé ses réserves. Perdre de la vitesse maintenant brûlerait trop vite le peu de charbon qui lui reste. Quand un navire ralentit sa course, puis repart à pleine vitesse, cela augmente sa consommation de carburant. Si ses réserves sont déjà limitées, il risque de tomber en panne. Le Titanic n'a plus suffisamment de charbon ni pour ralentir, ni pour dévier de sa trajectoire initiale. Ça semble être une explication tout à fait cohérente. C'est un élément important qui a eu un impact sur le comportement du bateau. Vos découvertes permettent d'éclairer l'enquête d'un jour nouveau. Pour Joseph Bruce Ismet et le capitaine Smith, la probabilité de percuter un iceberg est très faible, tandis que le risque d'être à court de carburant au beau milieu de l'Atlantique est, lui, bien réel. Rendez-vous compte, c'est le voyage inaugural du navire et il transporte un bon nombre de millionnaires qui ont des rendez-vous d'affaires à New York. Ils ne peuvent pas imaginer une collision avec un iceberg, mais ils peuvent imaginer une panne de charbon. Ce serait dramatique pour le prestige et l'image de la White Star. Devant la forte probabilité d'une humiliation publique, ils ont préféré courir le risque d'un naufrage. Ils ont fait un pari. On peut dire ça. Oui.